Générique C'est un peu bizarre de dire qu'on ne va pas refaire la prépa ici à Rennes depuis le temps que tu as passé des prépas ici. Ça me fait très 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 bizarre sincèrement. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment, je suis parti ou pas. Mais bon, c'est la vie, c'est le football. Je vais essayer de m'adapter, essayer de faire le pas un peu, on va dire. Mais ça va faire très bizarre de reprendre la saison ailleurs qu'à Rennes, oui. Ce qui me donne plus de fierté, c'est ce qui me donne plus de fierté, c'est ce qui me donne plus de fierté. La longévité que j'ai eu à Rennes ici, je suis un joueur on va dire fiable, j'ai eu vraiment des blessures ici. Ça c'est pas que grâce à moi, c'est grâce aussi à ces personnes qui sont dans l'ombre. Le kiné, le docteur, le staff médical qui a été top. Mais ce qui me rend encore plus fiert, c'est ces six années. On a rapporté la Coupe de France, le club attendait ça depuis longtemps. Ça fait six ans qu'on est européen. J'ai grandi parce qu'au départ, quand je suis arrivé, voilà, j'étais un joueur très jeune, qui était beaucoup porté à l'offensive. Aujourd'hui, on peut dire que je suis devenu un joueur beaucoup mature, plus complet, avec beaucoup d'expérience. Franchement, je suis fier de toutes mes années ici à Rennes. C'est une fierté de porter ces couleurs. Comme je l'ai dit à ma famille, voilà, je suis malien, mais de ce côté, la Bretagne m'a adopté. Et sincèrement, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai jamais imaginé faire autant d'années dans un club, mais faire six années ici à Rennes, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais et qui sera à moi, on va dire. Je me rappelle très bien, c'était en 2017. Déjà, je remercie Jean-Luc Buzun et le président Ouyolo qui m'ont fait confiance avec le coach Gorif. Ils ont eu le mot juste pour que je puisse signer ici. J'étais sûr de mon choix, j'étais sûr du projet que le club m'a proposé. Et voilà, au fil du temps, ça nous donne raison. Ça fait six ans, le club est européen. Et aussi, on a rapporté la Coupe de France. On fait de très belles saisons. On donne plaisir à nos supporters. On est heureux. Et aujourd'hui, voilà, on essaie de mettre le club le plus haut possible pour que ça puisse être l'un des meilleurs clubs français. Je pense qu'aujourd'hui, Rennes n'est pas loin d'être parmi les meilleurs clubs français. Le coach m'a beaucoup apporté. Je l'ai dit tout le temps. Je ne l'ai jamais assez. Il a été quelqu'un qui m'a changé beaucoup offensivement. J'avais ces opportunités-là. J'avais ces actions pour marquer. Soit ça finit dans les tribunes, soit ça finis à côté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de travail à l'entraînement, beaucoup de confiance. Ça a fait que l'équipe, que ce soit moi ou l'équipe, on a marqué beaucoup de buts. Et j'ai été beaucoup décisif. C'est vrai que le système du coach, la liberté qu'ils me laissent, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et je suis un gère aussi qui arrive à s'adapter à beaucoup de systèmes, que ce soit avec Bourouge à droite, que ce soit avec Jerem, ou que ce soit avec Désiré ou n'importe quel joueur qui joue devant moi. J'essaie de m'adapter à ces joueurs. J'essaie d'apporter le plus à l'équipe. Et c'est ce que j'essaie de faire durant toutes mes années ici. Quelque chose avec Rafi. Avec Issa Manassar, on avait formé un vrai duo aussi. Mais je pense que la plus belle des joueurs, c'est avec Bourouge. Sur le côté, on se comprenait, on se trouvait les yeux fermés. Voilà, c'est quelque chose que, comme vous l'avez dit, ces dernières années, oui. Je pense que j'ai atteint un niveau qui est vraiment top. Et on va dire, c'est aussi l'âge qui fait qu'on arrive à trouver ces niveaux-là. Voilà, c'est à moi de continuer à progresser et essayer d'améliorer encore ces points faibles que j'ai. En termes de foot, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est des dernières années, c'est vrai. Avec le coach Ginejo, pardon, on joue beaucoup, beaucoup offensive. On a la possession. On ne se pose pas de questions. Qu'est-ce que c'est de M. Lesteria ? Mais j'en ai appris beaucoup aussi avec le coach Stéphane, qu'en ce soit avec Lamouchi ou Gorkif. C'était tous des coachs à vocation facile, même si j'avais plus de travail, même si je me souviens plus quand je montais qui veut prendre ma place. Mais avec Ginejo, ce n'était pas beaucoup trop ça. Et oui, j'ai pris énormément de plaisir. Mais avec tous ces coachs que j'ai eu à Rennes, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris mon plaisir répétit. C'est effrayant. Dès 2017, j'ai pris mon plaisir répétit. Quand on est arrivé aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Dans la ville, je ne voyais pas les moeurs du Stadernais. Aujourd'hui, les moeurs du Stadernais sont partout. Je pense qu'on a transmis quelque chose dans nos supporters. On leur a donné quelque chose qu'ils n'entendaient. Ils n'entendaient que ça. Et aujourd'hui, le Razor Park, c'est devenu l'arène imbattable. Quand les adversaires viennent au Razor Park, ils se sont dit qu'ils vont perdre. Ils ont peur. Ils ont les pieds qui trament. C'est grâce à nos supporters. Même quand ça ne va pas, même quand on ne gagne pas, ils ont toujours été là. Ils ont toujours soutenu. Ils ont toujours trouvé la bonne énergie pour nous amener. Franchement, c'est comme je l'ai toujours dit. Le Stadernais, sans ces supporters, il n'y a pas Stadernais. L'âme de ce club, c'est les supporters. Aujourd'hui, on les voit partout. Quand on joue à l'extérieur, ils nous sauvent partout. Ils sont avec nous. Un grand, grand, grand merci à eux. On ne peut pas les remercier. Le remerciement qu'on peut faire, c'est de continuer à gagner. De continuer à faire monter le club. Que le club soit parmi les meilleurs clubs français. S'installer dans les hauts du classement, c'est ce qu'on peut leur offrir. Ils gagnent les trophées. Ils ne méritent que ça. C'est un vrai bon public. Encore. C'est ça. Et à toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à Marie pour la suite ? Je me souhaiter que du bonheur. Si je suis heureux dans ma vie, tout ira bien. Le plus important c'est d'être heureux et que je ne me blesse pas, que je fasse ce qui est le mieux pour moi. C'est déjà au foot, prendre du plaisir, profiter avec ma famille et rester moi-même. Et aussi un grand, grand merci aux supporters du stade rené. Et voilà, je ne peux jamais leur dire assez. En tout cas, que ce soit les supporters, les gens de l'ombre, le staff médical, qui sont mes potes, mes confidants. Et le staff qui a toujours été au top avec moi. Et au final, mes partenaires, mes frères comme je dis toujours. Ce ne sont pas des coéquipés, ce sont des frères. J'ai toujours eu ce côté famille avec mes partenaires, mes coéquipés. Donc je voulais leur dire merci pour toutes ces années. Merci pour cette saison et je souhaite que du bonheur au stade rené, que le club continue à grandir et que le club soit le plus haut dans les clubs de la France. Et pourquoi pas faire une grande campagne européenne. Et voilà, merci à tout le monde. Et c'était un mari. Il fait trop beau, Harry. C'est parti ! Sous-titrage MFP.